Bonjour à vous, je suis Danfield, aujourd'hui on va découvrir Odalus The Dark Call. C'est un jeu d'action plateforme qui va vous rappeler les vieux Castlevania en 8 bits. Le jeu est vendu actuellement à 14,99€ et on va voir un petit peu ce qu'il nous donne. Donc là on est sur la map, vous voyez on va passer de point en point pour continuer notre exploration et sauver notre peuple qui se fait attaquer par une armée qui veut voler leurs âmes pour alimenter les soldats de cette armée. Donc on est parti. Donc nous voici sur le jeu, vous pouvez voir que le look est vraiment 8 bits avec des graphiques simplés mais pas simplistes. Vous avez quand même du détail, les animations sont bien foutues. Vous allez également voir que les ennemis ont leur propre animation d'attaque qui vont vous donner une idée de ce qu'ils vont faire. Donc vous allez toujours pouvoir vous préparer, vous n'allez pas avoir d'attaque instantanée surprise. Donc ça c'est vraiment cool parce que le jeu est dur mais ça nous permet de nous préparer donc il n'est pas injuste. Donc pour l'interface, en haut à gauche on a les cœurs qui représentent bien sûr les points de vie. Quand vous faites toucher vous perdez petit à petit des cœurs, vous allez voir ça arriver très souvent dans la vidéo. Vous avez ensuite les vies, donc quand vous arrivez à zéro cœur vous perdez une vie et vous revenez au checkpoint le plus proche. Vous avez ensuite en dessous des haches qui sont des armes à jeter, elles font quasiment pas de dégâts, je m'en sers presque jamais. On a ensuite les armures, le level de notre épée, la place dans nos sacs. En haut à droite nous avons donc les reliques, je ne sais pas encore à quoi ça correspond. On a les clés qui vont servir à ouvrir les portes. Les orbes sont en fait une monnaie qui nous permet d'acheter des items, des armes, des haches, des points de vie. Et vous avez en dessous les chars que je n'ai pas encore obtenus, donc je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Donc là on va avoir plusieurs types d'ennemis dès le début du jeu. Donc vous allez voir là on a eu le premier qui est en gros le soldat de base. Vous voyez il attaque, il est tout bête, il ne fait rien de particulier. Il a un point de vie, il est très facile à tuer. Donc là on a obtenu une hache, d'ailleurs je vais vous montrer, vous voyez maintenant je peux jeter les haches. Ça me permet de faire des dégâts à distance, mais franchement c'est tellement ridicule qu'il me faudrait une dizaine d'haches pour tuer un gars. Alors là on a maintenant un archer, chaque personnage a donc ses attaques, vous avez vu qu'on voit déjà vers où il attaque et il balance des petites flèches, donc lui il est très embêtant, surtout en fonction de sa position. Là on avait un petit chevalier, là, hop, hop, non j'ai pas de pied. Voilà, je l'ai tué. Alors attention, je suis pas très bon à ce type de jeu, donc je vais faire des bêtises, je vais me gourer, je vais tomber ou je vais me faire toucher, je vais tomber dans des trous, je vais me faire toucher par les ennemis quand je ne devrais pas. Donc avant de dire que je suis naze, je vous rappelle, là je vous présente le jeu, je ne vous fais pas un let's play ou quoi que ce soit. Donc prenez ça comme une présentation du jeu pour vous donner une idée du gameplay. Alors, on est parti. Donc là il va faire ses trois attaques. Un, deux, ah il m'a eu, il s'est baissé. Ah ah ah, bah oui ils sont pas bêtes les gars, ok, donc là, bon c'est pas grave, on récupère un point de vie, et on a eu des haches en plus, donc maintenant on est à 9 haches, bien sûr. Vous voyez, ah ils sont pas faciles, et moi j'ai vraiment du mal avec ce type de jeu, je suis pas trop exploration en action, je suis plus RPG moi que ce type de jeu, donc j'ai pas tellement joué au Castlevania ou aux autres jeux auxquels le jeu s'inspire, ce jeu s'inspire, ok. Hop, on est arrivé, et donc en haut on a, ok, donc ça c'est une augmentation qui va me permettre d'avoir un sac plus grand. Tiens, ok. Donc là, on a chopé quelque chose qui augmente la taille de notre sac de 5 points, donc maintenant on peut avoir jusqu'à 15 places. Ok, on continue, on a un autre coffre, et toi tu nous donnes quoi ? Ah, lui nous donne des âmes, donc c'est de la monnaie, c'est parfait, on continue notre chemin, bon je vais pas avoir besoin, hop. Donc là, c'est un truc qui donne des vies. Voilà. Donc si vous savez à quoi vous attendre, il est pas très, ouah, il est vraiment pas dur de tuer le gars, et d'esquiver ses attaques. Donc le jeu est très maniable, en général si vous vous loupez, ça est votre faute, vous tombez vraiment là où vous comptez aller, c'est vraiment fluide. Alors, là on est à un marchand, donc le marchand, vous voyez, il nous propose des choses, on a 32 âmes, donc par exemple 5 âmes pour avoir une unité de soupe, qui nous donne un point de vie. Là on va avoir 10 haches, donc on peut acheter pour 26, on a également des points de vie, pour le moment je n'ai besoin de rien, donc on va pas dépenser notre argent pour rien. Donc là, on a un checkpoint, donc si je meurs, je reviendrai là. Donc dans ce jeu, je vais essayer de vous montrer 2-3 boss, enfin dans ce jeu, dans cette vidéo, 2-3 boss pour vous montrer le type de choses que le jeu nous a. Ouais, là c'est trop lourd, je peux pas y aller. Voilà. Ah, un petit ninja ! Ah, il m'a eu du tout. Donc lui, il est dur à tuer parce qu'il est très rapide et il attaque de en haut et son arc est très petit, il a pas un gros arc quand il saute. Donc l'arc entre l'endroit où il saute et l'endroit où il atterrit est faible et il tire au milieu, donc je trouve qu'il est dur d'esquiver son attaque. Alors, du coup, là, la porte est fermée, donc on va devoir trouver la clé. Donc là, on sauvegarde, on va voir un peu ce qu'il y a sur la gauche, parce qu'on va revenir un petit peu là où on était, donc on était en dessous de cet endroit. Mais bon, il y a bien sûr des choses qui se passent en haut à la surface. Donc vous avez des stages avec plusieurs levels. Ok, donc là on a obtenu des âges, donc là c'est un truc de nez plus de vie. Vous voyez, il n'y a pas de physique, les caisses ne tombent pas. Oh, ok, toi, je ne m'attendais pas à toi ! Voilà, j'aurais dû attendre pour les points de vie. Ok, boum, un petit peu de dame. Et donc on arrive ici, c'était l'endroit où on a pété des caisses en dessous. Donc bon, j'ai rattrapé l'OJT, par contre je ne peux pas aller en haut, donc peut-être que c'est de l'autre côté de la map qu'il faut venir, ou alors il me manque quelque chose. Est-ce que je ne peux pas par hasard sauter ? Non, ok, pas grave, on reviendra là plus tard. De toute façon, c'est, vous avez une map du jeu, donc avec des endroits où vous pouvez aller, vous pouvez tout à fait revenir à un endroit que vous avez déjà visité, si vous avez des nouveaux outils ou des nouvelles capacités pour atteindre des endroits que vous n'avez jamais pu visiter parce qu'il vous manquait quelque chose. Par exemple, comme les gros blocs qu'on ne pouvait pas pousser, donc ça on prend éventuellement. On a la clé par exemple qui nous manque actuellement. Ok, donc là il y a... Ah oui, là il y a le boss, ok. Alors attention, je vais vous montrer son attaque. Il fait une grosse attaque, donc attention à ça. Et là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là je vais m'en aller. Donc il vous balance... Il m'a eu quand même ! Il balance un espèce de... de filet, qui s'il vous chope, va vous bloquer. Donc attention à ça. Allez, j'ai raté la bordure. Ok, on l'a eu. Bon, j'ai pris un peu plus de dégâts que j'aurais aimé, mais je l'ai quand même eu. Ok, alors on continue le chemin. Donc là on a la clé, on va pouvoir redescendre. Bye bye ! Vous voyez, eux, ils sont vraiment pas intimidants, les petits là. Ah non ! Ah j'ai fait une bêtise là, j'ai sauté trop tôt. Toi, bye bye ! Vous voyez, je peux pas le pousser, celui-là on doit revenir plus tard. Alors lui je l'aime pas. J'attends qu'il recharge. Ok. Donc lui il tire 3 flèches et après il recharge systématiquement. Donc voilà. Alors là, on va reprendre un peu de points de vie du coup. Il me faut... Allez, on va reprendre 2 points, donc on va dépenser 10. Boum ! Voilà, on a 14 haches. Ça me coûterait 26. Pour en avoir 10 de plus. Allez, on va les prendre. Je crois que j'en aurais besoin plus tard. Ok. Donc là on est bon à savoir qu'à chaque fois que vous achetez des points de vie, la suivante coûte plus cher. Donc attention. Et donc là on arrive à notre chef. Donc euh... Les hommes de Gaël nous attaquent. C'est une traîtrise. Donc quelqu'un de notre groupe attaque notre tribu. Donc voilà, en plus de l'armée ennemie. Et donc on vient parler à notre chef pour le prévenir. Mais il se trouve qu'il se passe quelque chose de bizarre avec le petit chef. Donc les dialogues sont en anglais, vous voyez, malheureusement, il n'y a pas le choix pour ça. Il y a de l'anglais et de l'espagnol. Et donc par contre, vous voyez, le chef est possédé par quelque chose. Et euh... Bon, on va devoir s'en débarrasser. Alors, il faut... Il faut se débarrasser de sa tête, vous voyez. Euh... Ok. Ok, j'ai réussi ça. Maintenant, on attaque ses entrailles. Ah, j'ai touché. Ok. Ok. Boum, boum, boum. Allez, on l'a eu. Donc ça, c'est notre deuxième boss. Enfin, c'est des mini-boss. Ah oui, bah si, j'en avais eu. Euh... Donc là, on a eu notre premier shard. Voilà, donc en gros, le shard était coincé dans... Euh... Dans le corps du chef. Donc c'est sûrement ça qu'il a transformé. Et donc, on va devoir aller au château de Gaël pour aller notre enfant. Voilà. Donc, on va devoir trouver notre enfant. Donc vous voyez. Donc là, on vient de finir un stash. Et donc, on a débloqué un chemin. A savoir qu'il y avait d'autres possibilités. Je pouvais aller vers le sud du château de notre tribu. Donc il y avait un autre chemin avec d'autres choses que j'aurais pu visiter si j'avais débloqué le bon endroit. Donc là, on a fait la première map. On va pas aller très loin dans la deuxième. Pour montrer... Euh... Pour que je vous montre un petit peu le... Le... Le différents types de décors. Mais bon... Vous avez une bonne idée, hein. Je pense de ce qui vous attend. C'est un très bon jeu. Très fluide. Et ça, j'ai jamais... J'ai jamais eu cette bestiole. Donc là, je découvre. Ok. Quatre attaques. Et ça fait son espèce de machin bizarre. Euh... Est-ce que ça je peux toucher là ? Ok. Donc pour venir là, il faut sûrement que je ramène... Waouh ! Ok. Ça c'est nouveau. Est-ce que je peux le tuer ? Les squelettes. On leur dit au revoir. Est-ce que je peux tuer ça ? On peut les tuer ! Excellent ! Alors, encore les squelettes. Bye bye les petits gars. Est-ce que je peux monter sur les lianes ? Non, je peux pas monter sur les lianes. Et apparemment, ça revient en illimité. Donc faut pas rester là. Ah génial ! Un, deux, trois, quatre ! Ok, j'ai réussi à l'avoir avant. Et ça, c'est quoi ça ? Hum... Donc le jeu va constamment vous mettre des nouvelles bestioles apparemment. Ah... Est-ce que j'arrive... J'arrive pas à l'atteindre. Soit je touche le bord en dessous. Ah, voilà. Ok. Et bien sûr. Deux, voilà. Ok. Et ça, est-ce que... J'ai peur que ça explose ? Non ? On y va. Et il y a un petit coffre. Boum ! Et il y a quelque chose en dessous là. Un autre coffre. Et il y a ce qu'on avait besoin, vous voyez, pour ouvrir la porte. Donc on va y aller. Hop ! Par chance, on prend pas de dégâts dans les chutes. Et c'est quoi qui en va là ? Il y a un petit... Il y a un petit peu de fumée. Vous voyez, c'est le genre de détail. La fumée. Toutes ces animations qui sont pas dans les jeux de ce style. Mais là, ils y sont. Et ça donne vraiment... Un caractère au jeu. Oula ! Toi, tu m'as fait peur toi ! Voilà. Boum ! Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Donc il y a plusieurs chemins. Bien sûr. On reprend la vie. Euh... Il a disparu. Est-ce que je peux sauter en bas ? On va tenter, on va être fou ? Ouais, on peut. Ok, un checkpoint. Là, par contre, il y a une porte. Donc il faudra la clé pour l'ouvrir. Je suppose que la clé est dans le coin. Hop ! Cette fois-ci, je me fais pas avoir. Je sais à quoi mettre... Oula ! Ah, je peux. Ok. Ah, vite, il m'a eu. En fait, il faut le mitrailler. Là, ça a laissé une trace sur le mur. Vous voyez, ça mord. Oula, ok. Euh... Il est fou ! Regardez ! Excellent ! Bah, ok. On a reçu une clé. Ok. 2, 3... Ouais. 1 ! Alors je sais pas quand il va faire une attaque. 1 ! Ok, une grosse. 1 ! 2, 3... Ok. Merci. On l'a eu, c'était pas facile et j'étais pas obligé de le tuer vu que j'avais la clé mais je voulais quand même voir. Alors on revient, il est activé c'est bon. Et là j'ai eu une torche, on peut passer entre nos armes secondaires en pressant le bouton pour changer d'arme. Alors maintenant vous voyez que j'ai une torche à la place des haches, pourquoi pas. Ah zut là j'ai, je pensais détruire la boule de feu mais je l'ai pas détruite pas grave. Oh la vache, oh la vache ok, là il y a un truc spécial. Ok les crânes nous préviennent. Non, on l'attend. Là il va y avoir un truc. Une attaque, on y va, on y va. On saute. Donc vous voyez le jeu ne nous trahit, enfin il ne nous piège pas. Ah vite ! Il ne nous piège pas. Si jamais on se rate, c'est vraiment notre faute. Il nous est prévenu. Alors là il y a un trou, je ne vais pas aller dans le trou par contre. On va continuer par le... Ok. Voilà. Ok voilà. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on a là ? Ah il y a quelque chose à ouvrir vous voyez pour pouvoir aller là-bas et je crois savoir. C'est ça qu'il faut hein. Ouais il me faut quelque chose mais je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas activer. Il aurait peut-être fallu que je prenne un autre chemin. Mais vous voyez il y a plein de chemins, il y a plein de trésors, il y a plein de secrets. Et là je suis à un autre endroit encore trop bizarre, je ne sais pas trop ce qui se passe. On a... Wow. Ok donc l'autre... Ah oui. Et là on a un marchand. On va pouvoir acheter... Bah tiens ça. Hop. Et on peut maintenant acheter vous voyez d'autres choses. Par exemple des torches. D'ailleurs les torches elles servent à quoi ? On va quitter. On va... Hop. Ok. Donc les torches s'utilisent comme ça vous voyez. Et bah donc voilà. Je pense qu'on a fait une bonne petite présentation du jeu. Vous avez une bonne idée à quoi s'attendre. Et franchement c'est un bon jeu. Si vous adorez ce type de jeu, c'est fait pour vous je pense. Même moi qui ne suis pas fan du jeu, je l'aime beaucoup déjà vous voyez. Donc c'est assez cool. Il y a plein de trésors, il y a plein de secrets, il y a plein de chemins. Vous êtes libre d'aller un peu là où vous voulez, revenir plus tard. Tout ça c'est juste pour vous. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !